Bonjour à tous ! Aujourd'hui, nous allons vous présenter un livre plutôt original. Pour nous en parler, nous accueillons Liv. Bonjour Liv, peux-tu nous présenter cet ouvrage ? Bonjour Leslie, ce livre s'appelle Flatland. Il a été écrit par Edwin Abbott, un pasteur et universitaire anglais, et a été publié en 1884. C'est une satire mathématique doublée d'une anégorie religieuse. Ce livre est divisé en deux parties, n'est-ce pas ? Tout à fait Leslie, la première nous présente le pays, Flatland et ses habitants. C'est un pays à deux dimensions, tout plat donc, et ses habitants sont des polygones réguliers. Plus vous avez de côté, mieux c'est. Exactement ! Plus le polygone a deux côtés, plus il est haut dans la hiérarchie sociale. Le premier est le triangle équilatéral, suivi du carré. Ensuite, avec beaucoup de côtés, nous pouvons arriver dans le clergé. Nous pouvons y voir une représentation de la société anglaise de l'époque. Tu n'as pas parlé des femmes ? Les femmes ont une position très spéciale car elles ne sont même pas des polygones, seulement des segments qui peuvent se rendre invisibles car si on les regarde sous un certain angle, elles apparaissent comme des poids. Elles sont dangereuses car ce sont de vrais aiguillons prêts à percer les polygones. Ce n'est pas une représentation très flatteuse. Signalons que le révérend Abbott militait pour l'éducation des femmes. Son livre est une vraie satire. Citons aussi ces pauvres triangle isocèles, dangereux aussi, qui deviennent des ouvriers. Liv, peux-tu nous parler de la deuxième partie de Flatland ? La deuxième partie du livre raconte la rencontre du héros, un carré, et d'une sphère, un objet en trois dimensions. Le carré est amené à imaginer un autre monde, Space Land. Pour en avoir parlé, le héros passe au tribunal et est condamné, trop en avance sur son temps. Ne vivons-nous pas, nous aussi, dans un monde à plus de dimensions que nous le percevons ? Eh bien si ! Ce livre a été publié à une époque où la géométrie d'Euclide était remise en cause. Les mathématiciens développaient des géométries à plus de trois dimensions. Idée qui sera reprise 20 ans plus tard par Albert Einstein et sa théorie de la relativité. Nous vivons dans un monde à quatre dimensions, l'espace-temps, que nous avons du mal à nous représenter. Eh bien merci Liv, ce livre est extrêmement riche et nous n'avons fait qu'en effleurer le contenu. Surtout, lisez-le ! Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada